Au cœur de Paris ce matin-là, c'est une improvisation plutôt étonnante qui va prendre son envolée. Ce groupe de musiciens a rendez-vous à l'IRCAM, un centre de recherche dédié à l'acoustique et la musique. Dans ce studio, la session va se dérouler sous l'œil de ces chercheurs. Nous avons disposé une série de micros auprès des instruments qui vont capter le son acoustique de l'instrument. Ce son va être envoyé à un dispositif technique qui va permettre de le numériser et de le fournir à l'ordinateur, qui va pouvoir l'analyser, réagir à ce que font les musiciens et donc improviser avec eux. Un quatrième musicien, mais virtuel, tenté de le distinguer, l'improvisateur fantôme se fait entendre parler au parleur. Ces ajouts sonores sont déclenchés par ce logiciel. Grâce à des algorithmes, celui-ci peut improviser en direct grâce à sa mémoire. À chaque fois que les musiciens produisent un événement musical, par exemple une note, un accord ou un son quelconque, tout un ensemble de points dans cette mémoire vont s'activer. Des points d'intérêt que le logiciel détecte entre le morceau qu'il entend et ceux déjà stockés dans son cerveau artificiel. L'ordinateur va avoir tendance à aller plutôt dans ces zones de la mémoire qui s'apparient bien avec ce que vient de faire le musicien parce qu'il y a une note, un timbre, un rythme, un élément musical qui se ressemble, c'est-à-dire pour lequel il y a une certaine proximité entre ce que fait le musicien et ce qui se trouve dans la mémoire. Mais comment enrichir la mémoire du logiciel ? Ici, les musiciens ont simplement fourni des morceaux de leur choix avant la séance. Deux simples fichiers audio analysés par l'ordinateur en quelques minutes seulement. Ici, on a une représentation de ce que le système comprend du fichier audio. Tous ces cercles, tous ces disques colorés correspondent à des tranches de musique qui ont des caractéristiques musicales en commun s'ils ont la même couleur, comme des questions de hauteur de notes, de rapidité, des traits musicaux, d'intensité, de niveau sonore, d'harmonie. Pour affiner les réponses du logiciel, ces musiciens vont encore devoir s'entraîner plusieurs fois. Le but quand même, c'est de faire de la musique. Il ne faut pas qu'on entende une technologie, il ne faut pas qu'on entende un catalogue de choses qui sont possibles de faire. On n'a pas besoin, quand on est auditeur, de comprendre. Normalement, il faut essayer de ressentir. Une intelligence artificielle au service de la création musicale, l'idée peut paraître nouvelle. Et pourtant, cette co-créativité est pensée par les scientifiques depuis plus de 20 ans. Il ne s'agit pas de remplacer les humains par des machines, mais plutôt de créer un monde qu'on peut partager avec les machines. Comment partager le temps musical, comment partager l'intelligence musicale, la sensibilité musicale. Et ce partage-là, c'est étrange. C'est toute la société qui se confonte à un nouveau problème qui est comment faire de la place et comment partager un monde, le monde humain, avec des choses qui sont non humaines et pas vivantes des machines. Et l'intelligence artificielle amène aujourd'hui à des duos plutôt surprenants. En studio 2, voici le pianiste Alexandro Marchéas et son nouveau partenaire. Vous ne rêvez pas, ce piano joue bien tout seul, guidé par l'ordinateur. Quand le logiciel décide de jouer quelque chose, il lui envoie des petits morceaux de partitions. Et ces petits morceaux de partitions sont joués par les moteurs qui sont cachés derrière cette ouche ici. Un pianiste particulier, avec qui cet artiste compte bien développer sa créativité. Il peut jouer avec une virtuosité qui est au-delà des possibilités de l'humain. Il peut aussi se comporter comme une machine. Et ça, c'est très stimulant parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un autre musicien. Ici, la mémoire du logiciel est enrichie directement à partir d'enregistrements du pianiste. L'idée, que la machine s'imprègne de son style, même s'il restera toujours une part d'imprévu. On peut éduquer le logiciel, mais on peut aussi, et c'est tout l'intérêt de ce projet, contrôler ou composer la manière qu'il aura de répondre. Et tout ce qu'on n'y aura pas précisé, c'est lui qui va le décider tout seul. Quand, par exemple, il reçoit un ordre comme « joue aigu », c'est lui qui décidera la manière qu'il aura de jouer aigu. Mais l'intelligence artificielle sera-t-elle un jour accessible au grand public ? La réponse se cache certainement derrière ses murs. Dans cette start-up, on développe des guitares d'un nouveau genre. Elle fait un petit peu comme ce qu'on a d'habitude avec des pédales d'effet et des amplis, mais tout embarqué dans la caisse de la guitare via la vibration. Et une des idées du projet, c'est justement d'aller beaucoup plus loin dans l'interaction, où là, on va commencer vraiment à dialoguer avec sa guitare. La guitare va nous répondre, la guitare va nous amener un accompagnement complètement nouveau dédié à ce qu'on est en train de jouer. Pour cela, cette start-up s'est associée aux chercheurs de l'IRCAM. Leur système interactif pourrait bien être intégré directement dans leur guitare. Aujourd'hui, dans ce que propose l'IRCAM, il y a des outils qui peuvent faire plein de choses, qui peuvent s'appliquer à plein de contextes différents. Et nous, on va aller piocher dans ces technologies pour aller chercher ce qui va répondre précisément aux fonctionnalités que veulent les guitaristes. Pour l'instant, la prouesse technologique est encore loin. Ce serait une première mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !